Un Sadie qui est full haut, pour vulgare, avec un forgelance full haut, je pense que c'est le même stuff sur les deux personnages, et accompagné d'un Ekaflip Feu, donc on n'a pas trop parlé des stuff avant, mais c'est du classique, c'est ce qu'on pouvait s'attendre de voir. Face à ça par contre c'est spécial, c'est spécial avec un steamer Sierre Momore accompagné d'un Sramter, un Sramter est-ce qu'il joue... Non, il joue quand même en pre-tech, il joue pas en pre-smaru, et un Nosa full air j'irais, avec beaucoup de rescrits ? Bah Losa Modas, ouais, a priori full air, mais ouais, petite question pour ces rescrits, savoir d'où elles sortent exactement. On a l'initiative côté gods alors qu'on n'a pas mis de cougnard, donc c'est que personne n'a vraiment cherché à l'avoir, ce Sram de Shannon qui n'est pas inquiété par le fait de jouer tard même contre un Sadie, ce que je trouve un peu étonnant. Et effectivement, ouais, tu l'as dit, bah en fait, est-ce qu'on serait pas au moins un peu feu-air côté DoFo ? Parce que sinon on n'a vraiment aucun soin, et aucun soin contre cette team un peu distance POC, ça me paraît très bizarre. Ah, le fameux feu-air qu'on voyait pendant un temps, un moment ? Bah potentiellement, ça expliquerait en partie, c'est ça, cette panneau qui fait beaucoup de rescrits, c'est ça qui met un peu la puce à l'oreille. Ouais, ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. On va voir ça en tout cas par la suite, on commence avec une feureuse côté steamer, évidemment, anciens morts, évidemment. Et on va pas y roder du coup, avec cette elding qui tape la feureuse. Du coup, ça veut dire que si on fait ça, c'est qu'on veut la clean avant le tour 2, ça me semble un peu compliqué quand même. Tu crois qu'il y a des dégâts qui tombent là ? J'avoue que c'est un peu bizarre, je vois pas trop qui va faire la fin des dégâts, ça m'étonnerait que Tchao puisse la terminer. Après je vois pas ce qu'il peut mettre d'autre que des langues rappeuses, et malheureusement, deux langues rappeuses, normalement, ça fait pas 1500 encore que je peux peut-être me tromper. Ouais, il va fallu laisser peut-être à Vulgar la ligne pour mettre des larmes, mais là, le force de lance le bloc. Ok, ça joue piège d'Imo, est-ce qu'on a de l'esquive en face ? Des fois, il y a des builds qui en donnent très très peu, mais là, ça va, on a 66 minimum, ça devrait être ok. Mais on a du vrai atteint sur l'ostrable, mais normalement, les modes terre ont souvent du retrait gratuit. On joue piège d'Imo. Piège d'Imo, petit flop. Dommage. Oh, le funeste qui est déclenché directement. Le funeste qui est sympa, d'autant qu'il met Willy en ligne de vue, pour se faire en but, ou sonore. Après, tu es en but, normalement, si on est mort. Mais après, c'est loin sur Argenté, là, pour l'instant. Il est loin, mais disons qu'il est plus facile en but ici que la casuette avant, au moins, c'est déjà ça de gagné. C'est sûr. Et, ouais. Alors ça, ok, ouais, on bloque quand même cette ligne de vue. Ouais, il y aura sur la Diago, mais... J'allais dire qu'on pouvait tenter un esprit félin, mais on est feu, donc ça sera pas le cas. Et on bloque... On bloque ce comploteur pour éviter une méprise agressive. Ok, pourquoi pas. Côté Dofo, pardon, on va pouvoir reposer un dragonnet rouge, je suppose. On va en profiter pour soigner la foreuse de ce qui manque. Quoi que ça, ça sert à rien, on va se faire Evo de toute façon. Ça serait pas mal si on pouvait aider Argent à Evo, sans reculer d'une case, si c'était possible. Ok, on lui donne des PM. Ouais, mais un peu compliqué, j'ai l'impression, quand même, là. Les PM, c'est intéressant. On avait fait le placement pour, mais vu que l'helding a attiré la foreuse, là, c'est un peu plus embêtant. Ouais, c'était très intéressant, ce placement, ici, parce qu'en plus, il pouvait tout de suite récurse pour gagner 4 cases. Ouais, complètement. Donc, ouais, c'était un très bon choix de placement. Ouais, ouais, mais du coup, Oh, alors ça, j'aime bien. La gambette, je sais plus comment ça s'appelle, la gambette du tofu Mélanie qui ramène Willy devant le coup du sort, ça, c'est très intéressant, parce que pour le coup, ça, ça va permettre de le de l'embut. En plus, potentiellement, on a le courant pour le mettre dans la ligne foreuse. Ça pourrait faire très mal, très vite côté Willy. Complètement, complètement. Est-ce qu'on va mettre un arbre, quelque chose comme ça ? Non, du coup, on le met là, son arbre ? Ouais, moi, je pense, je pense que je pense que l'attirer, ouais, l'attirer, c'est nécessaire. Sinon, il va se faire ouvrir. Ouais, complètement, complètement. Je pense que ça évite vraiment le tour d'argenté. C'est quand même que 4 p.m. Même si tu as eu le bon, le bonus du la tofu Morpheus, je crois que ça s'appelle. Ça reste quand même limité. Tu dois reculer d'une case déjà. Ça me semble, ça me semble complexe. Ouais, à mon avis, ça counter complètement le tour. Faut faire très attention à son placement, parce que on a de nouveau un tour de forge de lance et cette fois, on n'a pas le blindage sur la foreuse. Donc, il ne faut pas qu'elle se fasse clean. Ouais, et là, cette fois-ci, par contre, on pourrait aussi choisir de taper des entités pour mettre l'érosion qui n'a pas été placée autour. D'ailleurs, on a blind split, un dofo et sonol qui sont pile à une case suffisamment loin pour ne pas se faire elding et plus crépuscule. Ah, la récurse qui est pas mal. La récurse qui est pas mal. Je pense que si on fait une tour à la spie, on peut choper l'ambus sur le forge de lance. Ça serait très intéressant. On peut, on peut. Mais on n'a pas la partie pour en avançant déjà d'un PM. On peut déjà plus. Si, si. Si, si, par la droite. Par la droite, oui. Par la droite, oui. Non, c'est très bien, oui. C'est mieux. C'est clairement le plus logique. Alors, une belle ambus à 800. Ouais, ouais. Non, mais je n'avais pas le centre, mais effectivement, c'est bien mieux comme ça. Ouais, carrément. Carrément. Pour le coup, le placement est très, très bon. Alors, attention, par contre, parce qu'on a un freeholding gratos plus 0 ici. Ouais, et là, il va clairement être pris. Il n'y a aucune raison de ne pas le prendre, j'ai l'impression. Alors, après, le steamer, ce n'est pas vraiment celui que tu as envie de focus avec son mode ciremo mort, mais c'est toujours un bénéfice au passage. Le SRAM, c'est un bon focus, par contre. Le SRAM, c'est un bon focus, mais ouais, surtout le double focus qui est particulièrement OP. Parce que si le SRAM s'invite, c'est bien content d'avoir érodé quelqu'un d'autre. Ouais. Argent, qui n'est pas un si mauvais focus que ça. On sait que ça le fait tanker énormément, mais ça l'empêche aussi de fuir. Donc, c'est un perso qui est obligé d'être exposé avec l'ambu ACPO maintenant. Donc, ce n'est pas trop mal de le focus non plus. Par rapport à Stoza, qui va être hyper mobile. Et on continue, a priori, côté Shannon, ce jeu de Celerat Funest. Alors, c'est très bien vu d'avoir bloqué le computer parce qu'il ne pourra pas déclencher lui-même ses pièges. Mais on connaît les talents de Shannon pour anticiper... Par contre, il va falloir s'invite, je pense. Il est un peu trop exposé, là. Non, ça ne vit pas ? Non, ça ne vit pas. On grille un petit peu, peut-être. Alors, attention. Là, je pense que Tiao, il y va. À tous ceux qui ont des pièges sur la route, mais pour l'instant, il n'y a pas d'érosion. Si les cas plient, enfin, il n'y a pas sur les cas. Donc, si les cas les prennent, ce n'est pas trop grave. Attends, attends, il y a Celerat, dérive, Funest, Funest. Et on va tout faire... Ouah, non, dommage. C'était pas ça le plan. Ah non, et en plus, il y a un dérive ici. Ok, ok. Donc, c'était pour bloquer. Et attention, ça descend vite, quand même. Bon, là, pour l'instant, ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est quoi ? Channel, là, il va prendre des bons dégâts. Je vous ai dit qu'il s'installe tranquillement, quand même. C'est ça, c'est que Channel, il est quand même beaucoup exposé. Je ne vois pas trop comment on l'aide à ce stade. Éventuellement, un petit relais back, mais ça me paraît léger. Ça va pas l'air d'être le plan. Pas du tout, même. Est-ce que, du coup, il y a des dingueries de possibles avec Lhosa qui attire dans des Funest, des choses comme ça ? Là, ça pourrait marcher, justement, avec le Cedera. Ah ouais, ouais. Moi, je pense qu'il y a un petit combo de Funest qui va être déclenché par Willy. J'espère, en tout cas, parce que ça serait beau jeu. Ça serait très bien joué, surtout. Là, il peut prendre très cher, le Force de Lance. Et il ne le prend pas si cher. C'est pas autant que je pensais. Ok, l'autre Funest qui était là, on fait du coup du multifocus un petit peu. Mais ça tape bien. Fangeance qui passe tous les 3000 HP. Le Sadi, bon, en vrai, c'est pas trop un souci. Mais au moins, c'est le délock. Le Mélanique qui vient en plus. Ouais, vous voyez qu'il n'est pas au top de sa forme. Les dégâts sont pas mal sur Willy. Alors, malheureusement, il n'y avait que 20% d'héros, dans le sens où le Sram n'avait pas rajouté la sienne. Mais c'est quand même vraiment pas mal du tout. Ah, il n'y a pas une marque de poser encore, effectivement. Vulgar, qu'est-ce qu'on a comme infection là ? On n'a pas le steamer. A priori, on n'a rien. Le Traean qui a été placé pour faire du placement, donc on n'en a pas posé pour l'instant. Ouais, on n'a même pas de poison de para qui a traîné ou quelque chose comme ça. Donc là, il faut vraiment faire un tour de setup pour que le tour 4 soit impactant. Sinon, ça va être compliqué. Encore une fois, c'est le Sadi de God qui met du temps à être impactant. Ouais. Là, on part sur de poison paralysant, folle. On ne peut pas vraiment faire mieux en termes d'héros. On a la folle qui va choper les deux. Elle va mourir tout de suite. Ça ferait une embûte, je pense. Ouais. Ça ferait juste une embûte directe. Mais au moins, ça coûte des PA. Est-ce qu'elle en retire ? Ouais, ça coûte. Et là, est-ce qu'on peut encore continuer à remettre de l'héros sur le forge de lance pour Argent ? Ça m'a l'air très compliqué. Ça m'a l'air très compliqué. On a maré de là. En vrai, si, c'est maré. En vrai, ça se fait. Si tu fais Aspie là, tu peux marrer ça et venir là. Ouais, il y avait deux... Ah, le compas. Le compas. On a le tue. Il a 307 HP, un amarrage. Ok, le compas, sinon. C'est vrai que le tuer marchait aussi, mais avec le compas, c'est plus stylé. C'est vrai que le compas a vraiment une très bonne utilisation de ce sort. Déjà, tout à l'heure. Ça fait plaisir de voir ça. Ouais, ouais. Et j'aime bien le fait d'avoir posé ce bâti ici. Il est plutôt bien placé. Il va être efficace plusieurs fois. Il y a une zone qui fait plaisir, encore une fois. La zone sur les deux personnages qui sont érodés, on rappelle. On s'est auto-valkyre côté Willy. Donc ça va faire de l'érosion latente aussi. Oui aussi, c'est vrai, t'as raison. On tape le tofu doré, on a raison. Faudrait quand même, je pense, mettre un petit spell Lekaflip pour le tomber. Ça serait... Il faut lui retirer encore 400 HP, un peu moins, même 350 en gros. Côté channel, 12p à 5pm. On a pris du ret et vraiment, on est hyper agressif. Alors ça, j'aime beaucoup la méprise parce que non seulement ça gêne beaucoup le Sadi, mais en plus ça permet de déclencher des gigaflux nest et d'exploser Willy. Ouais, en plus le double qui pète. 1600 HP ? Ça fait vraiment très très mal. Ouais, la squad qui est bien là. Squad qui est très bien. Là, je pense qu'il y a un petit feulement nécessaire pour soigner plus tuer Eldoré. Ça ferait du bien. Ça a l'air d'être le bon call. J'aime bien l'idée de mettre le SRAM avec dedans. On a joué très très vite côté Tchao. C'est un tour très optimisé. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le tour aussi là. Il tape le SRAM qui est le focus en plus de ça. Donc c'est bien en retard, mais pour autant, c'est un bon tour. Et le fait de jouer en très peu de secondes, c'est un skill sous-côté dans Dofus parce que ça annule du temps de réflexion adverse. Et notamment quand tu as une classe un peu skill comme un OSA derrière, c'est pas à négliger. Surtout quand tu as une classe simple comme ça, comme Ekaflip, tu peux autant prendre le temps de gagner des secondes ? Ouais. Complètement. Alors est-ce que Shannon commence à être dans le mal en vrai ? Pas tant. Tu vois, c'est ça que je trouve très intéressant côté Squad, c'est qu'ils n'ont pas de soin. Mais ils sont tellement agressifs que, en fait, pour l'instant, ça va. Alors évidemment, la fin des pre-tech ne va pas leur faire du bien. Ouais, mais même. Le truc, c'est qu'en face, on n'a pas non plus de quoi tanker de manière infinie loin de là. Là, vous voyez, 2300 HP max. Alors on a préféré pousser Willy plutôt que le taper deux fois. Ok, c'est pour derrière, mettre la gambette et pour le ramener. Ah ouais, on optimise à fond le placement. On l'a poussé dans un piège funeste aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, doublement rentable. Non, mais le fait qu'on ait fait du placement, tu vois qu'au lieu qu'il soit là, on ait fini par le mettre là. Quand tu as un steamer sûrement mort qui joue derrière, tu es obligé, tu vois, de faire un minimum de placement pour lui. Et c'est très bien fait. La synergie aux AR qui joue juste avant le steamer sûrement mort. Je suis vraiment très, très satisfait de ce que je vois côté squad sur Swatch. Alors attention, quand même là, un gros tour de Villegar qui avait tout le monde affecté, qui a tapé un maximum, qui a quand même pris cher. J'aurais peut-être vu quand même remettre un triant, par exemple, à la place de la dernière lame qui n'a tapé qu'une seule personne. Peut-être que maintenir un jeu, une pression pour le prochain tour. Je suis d'accord avec toi. Surtout pour l'instant, beaucoup de son affection repose sur la folle et la folle, elle ne sait pas te faire laver au tour d'avant. C'est peut-être une erreur, mais elle risque de l'être cette fois. Mais là, ouais, tour très impactant quand même. Alors, Argenté, s'il veut remettre un coup sur le Forge de Lance, il doit tuer la surpuissante, je suppose ? Soit il la tue, soit il la torpille, compas. Ouais, mais une ambicade, ça coûte moins cher. Ah ouais, c'est pas mal. C'est marier et... Et c'est good. Bon, les dégâts sont très faibles sur la Valkyr, mais l'érosion est bien présente. Ok, l'écume qui est bien. 1800 HP max. Alors là, on n'a plus de Valkyr, on n'a pas de contre-coups en tout cas pour l'instant. On va devoir mettre la phalange. Il n'y en a pas grand-chose de plus, j'ai l'impression. Ouais, mais tu sais qu'on est limite plus mal côté Chanol que côté Willy. C'est vrai. C'est vrai que ça fait mal, ça. Et Defoe qui a pris des coups aussi, au passage. Notamment avec le Jusadida. Mais par contre, je ne sais pas quel cooldown a Chanol. Quand je parle de cooldown, je parle de cooldown offensif. Mais potentiellement, il y a une espèce de gros showstrap. Attends, mais il ne s'est jamais envie, on est d'accord. Il ne s'est jamais envie. Donc, je pense que c'est maintenant. Je suis en train de me dire, il manque un truc dans ce combat-là. C'est le moment, oui. L'invie, vu comme la map est encombrée, juste avant une perception, c'est complexe. Il va mettre son showstrap, au moins. Même pas. Attends, mais attends, là, tu grilles la Chanol, là. Qu'est-ce que c'est ? Chakra. Oh. Ok, donc on ne s'invite pas. Ok, perfidie. Ouais, on met le forgeant très très bas. Est-ce qu'on estime, du coup, que le 2v2 est à son avantage s'il arrive ? Je ne sais pas. C'est pas mauvais. J'aime bien l'idée. On va avoir la chance, évidemment. On va caler un peu de soin. Ouais, mais Osa Steam, c'est fort. Mais les Kassadi, c'est pas mal non plus. J'aurais tendance à dire qu'Osa Steam aurait l'avantage en cas de 2v2. Mais le problème, c'est que... Est-ce qu'on est en 2v2, là ? Je ne sais pas. En tout cas, il a eu la chance de claquer. On lâche le Thor en plus de ça. Il le fallait. Parce que sinon, même à sous-champ, ça ne suffisait pas. Oh, on a Roux de la Fortune. Le Sadida. Ouais. Oh, ça, c'est bien. On bloque le doré, ça, j'aime bien. Et alors, côté Osa, la question, c'est est-ce qu'on peut tuer le Forge de Lance ? Ça m'a l'air plutôt non. Et est-ce qu'on peut sauver son SRAM ? Ça m'a l'air plutôt non aussi. Donc, complexe. C'est vrai que, en fait, oui, je dis bloquer une invocation quand Faux existe. Ça ne sert pas, voilà, quoi. C'est déjà ça de pris. Si on veut sauver son SRAM, il faut peut-être tuer cette folle. Ok, tu transformes. Après, ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, c'est plus, si tu veux, aider, t'aider toi-même. Parce que le SRAM, dans tous les cas, tu as pris un bruit dessus. Ouais, mais si tu le SRAM et qu'en plus, il met un moins 1500 à Loza, ça va être compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, le kill chaton qui est quand même bénef. Il y a des gars, forcément, qui sont très faibles sur le Forge de Lance, qui est sous chance. Donc, on ne tue pas le Forge de Lance. Et est-ce qu'on sauve son SRAM ? Ça m'a l'air complexe. Ça m'a l'air complexe pour Squad. Là, j'ai l'impression que Godz aurait plutôt l'avantage. C'est incompréhensible, quand même, de mourir sur le SRAM sans avoir lâché ni brume ni vie. C'est un peu étonnant, ouais. Là, ça tombe tous les jours. Ouais, 4 PA, il faut le tomber. Donc, on tue le SRAM. On proc son Origami sur Vulgar. Et derrière, est-ce que le Forge de Lance tombe ? Je pense que le Steam le tue. Ah, la folle. Il faut absolument le tuer. Il faut absolument le tuer. Si Argent tue Willy, ça joue. C'est-à-dire que... Même si ça joue de mal, je pense que ça joue. Le match continue. S'il le tue pas, c'est finito. Parce que là, le Forge de Lance joue et tue quasiment deux fois, en fait. Oui, il le tue pas. Ah, c'est une Aspie, ça va. Ouais, Aspie. Il a besoin qu'il Aspie, parce que sinon, si c'était une Torpille, c'était cher. Aspie en but et que les morts. Je pense pas que ça passe, hein. Ah non, il est en Stalak. Parce que s'il le tue pas, ce que je disais, c'est que Forge de Lance plus Ekaflip, et tu l'osas à deux, c'est finito. Ouais, il le tue pas, hein. Le tue jamais, hein. C'est terrible, il aurait peut-être fallu reposer sa foreuse. Il faut absolument prendre ce kill, mais ça a pas l'air de passer, hein. 149 HP sur Willy, et ça va pas passer. Je pense qu'il fallait double marrage de mètre foreuse. Ouais, ouais, je pense qu'en tout cas, il fallait tout donner. Il n'y avait pas d'ivoire à l'activer là, je pense que ça pouvait passer. La foreuse, t'as quand même vraiment fort. Même sans Evo, sans rien, elle tape vraiment fort. Et là, on oligne Loza, évidemment. Si on le tue à deux, c'est finito, Pipo. Ouais. C'est quand même Vajra, il le fallait, parce que vu qu'il y a le retour Torp, ça l'aurait tué, donc autant ne pas le tuer, quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, Loza, Loza qui est mort, là, ouais. Après, j'ai l'impression que dans tous les cas, ça ne changeait pas grand-chose. Est-ce qu'il est vraiment mort ? Ouais, attends, les gars, il fait tous les jours. Ah, c'est dommage de ne pas être en zone feulement, par contre. Tous les jours, il fait le kill. Attends, 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 comment ça, tous les jours ? Un petit lien, ou ça ? Comment ça, comment ça, tous les jours ? Quoi ? Ça ne passe pas ! Ma putain ! Il y a un ébène ? Il n'y a rien ? Ah ouais, oh, il n'y a rien à ce point-là, les gars. C'est vrai que ce n'est pas un mode offensif, il n'y a pas la roue. Je suis sûr que ça va tomber. Alors, par contre, ça veut dire que Dofo, il peut prendre un kill. Attends, il va mourir quand même. Ouais, ça ne change rien. Je pense que ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. Ah mais regarde, ça dit Eka, ils ne sont pas touchés depuis le début du combat. Ah, c'est chaud, là. Ah, on va faire le maximum. Oh là là, on a failli mourir au poison. Oh, ça aurait été dramatique. Ouais, du coup, on se soigne, mais... Ouah, drogue au feu curatif. Plus 20. Ouais, le soin est très limite. Ouais. Ok, par contre, si on... Est-ce qu'on peut laver la folle et tacler ? Ouais, c'est bien. Ça a l'air d'être ça, le play. Ouais, on tacle comme ça, ouais. Et on va faire le kill. Évidemment, il ne faut pas l'oublier quand même au passage. C'est fait. On prend le kill. On tacle. 2v2. Attends, en vrai, est-ce qu'il peut survivre ? Mangrove, Libé. Et après, tu vas prendre ton kill. Ouais. Tout simplement, façon de dire. Tout simplement, ouais. Tu prends une larme et t'espères qu'elle le fasse. Il y a la flamiche en plus, au pire, non ? Ou alors, je remets en gros. En mangrove, c'était que de partout, remarque. Ouais. Je crois que t'es au jeu de 30. Ah, malet ? Ouais. Ah, mangrove, c'est bien 3, ouais. C'est bien 3, il t'avait la flamiche en plus, au passage. En gros, on met une folle. Et là, ça va être fini. Ça va être fini. Ça va être la victoire pour Godz. Et donc, quel pronostic incroyable. Faut l'avouer. Ah, bien joué. Bien joué à toi, Monserongens 2-1. Du coup, dans ce BO3 pour Godz face à Squad. Et Squad, qu'aura été extrêmement greedy sur ce match. On rappelle un match en SRAM avec ni une envie, ni une brume de claquer. Pas un seul soin. Incompréhensible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501